Musique Bonjour et bienvenue ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser si je parle un tout petit peu avec le nez. Et oui l'hostie est malade, et décidément ça revient à la maladie. C'est, voilà, je suis malade, complètement malade, comme disait la chanson, merveilleuse chanson. Écoutez-la, c'est fantastique. Retrouvez un petit peu, réécoutez les vieilles chansons françaises, ça vous donnera envie de, je sais pas quoi d'ailleurs, d'en écouter d'autres. Allez, aujourd'hui on va parler de Foulats 67, on va parler de, eh bien de hack, de hacking, de gens qui se font bannir pour des très mauvaises raisons. Et puis des gens qui se font pas bannir et qui le devraient. Et on va parler de pognon aussi, évidemment, de broujouf, de flouze, de blé, ah, quel programme excitant, c'est fantastique. Juste avant toute chose, juste avant, toute petite, une toute petite news qui arrive là comme ça que vous m'avez envoyé. Alors c'est vrai que vous m'avez tous envoyé un lien vers jeuxvideo.com, ah, bande de, hein, bande de sacripants. J'ai pas l'habitude de citer jeuxvideo.com, mais bon, allons-y, allez, on va citer français pour une fois, ça va nous faire un petit peu du bien. Et donc, Bioware, Bioware, qui finalement dans l'esprit est pas loin de Bethesda, ça commence par un B déjà. Donc bon, il y a deux, deux, pas assez, petits noms courts en commençant par un B, Bethesda, bon bref. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils font une espèce de sondage. Dites-nous, est-ce que c'est un anniversaire bidon quelconque, le N7 Day, et dites-nous, regardez ce que ça veut dire, je vais pas le détailler dessus, c'est de la fête pour la saga Mass Effect, voilà, bon, en gros. Et dites-nous ce que vous souhaitez voir dans le futur pour Mass Effect. Les mecs de chez Bioware, ils ont un culot, mais qui est aussi grand que mon bras, que ma tête, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est monstrueux, ils ont une paire énorme, et ils sont en train de les mettre sur la table en disant, tiens, eh, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux, c'est ça, tu veux te battre ? Parce que là, c'est hallucinant. Il faut un menton énorme, là, pour, faut pas trembler, hein. Les mecs, ils ont massacré Mass Effect Andromeda, ils l'ont arrêté en plein milieu, enfin, voilà, bon, on laisse tomber, voilà. On laisse tomber le jeu, salut, les gars. Bon, Anthem, bon, bah, je vais pas revenir dessus, vous savez ce que j'en pense, voilà. C'est un petit peu les serial killers du jeu vidéo en ce moment, et les mecs ont le culot de dire, bon, alors, pour Mass Effect, vous voulez quoi dans le futur ? Bah, on veut un jeu, un jeu fini, déjà, hein. C'est pas mal, non, déjà, un jeu fini, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que cette époque où les gens, en fait, ce qu'ils veulent surtout, c'est un jeu qui est pas, qu'on ait pas l'impression qu'il manque 6 mois de développement, quoi, dessus. C'est quand même, on en est là, c'est assez de l'avant, donc, voilà. Moi, ce que je demande à Bioware, c'est qu'ils nous sortent un jeu, bon, bon, pas bon, à la limite, pourquoi pas, on verra après, mais déjà qu'il soit fini. Enfin, qu'on ait l'impression qu'il soit fini. Enfin, voilà, bon, allez, on continue, on va parler de Foil 76. Donc, souvenez-vous, j'ai parlé de ce fameux blogueur, un MMOG, Fails, qui, eh bien, sort plein de leaks, des machins, parce qu'il a, il a des infos, il a des sources, des gens qui travaillent au sein de chez Bioware, qui lui filent des informations, comme ça, il doit se retrouver dans un parking, certainement, à une heure du matin, puis il lui file une mallette avec des informations dedans et un code secret. Eh, moi, j'ai pas, j'ai pas ça, je suis désolé, j'ai eu deux, trois fois des gens qui m'ont lancé de petites infos, mais c'était pas non plus, hein, de caractéristiques espionnage, enfin, au niveau de l'espionnage, comme ce gars-là, hein, là, très, très loin. Si vous avez des infos, hein, n'hésitez pas à me balancer, bon, des trucs vrais, hein, me balancez pas des trolls. Et donc, voilà, et donc, qu'est-ce qu'il avait dit ? Je l'avais déjà couvert, donc allez voir la dernière vidéo dessus, si vous voulez savoir de quoi il parle, ou lisez-le, hein, les liens sont dans la description de la vidéo, relisez-le. Et dedans, il dit que, eh bien, dans l'abonnement, le fameux abonnement Fallout First, non seulement il y aura des items que vous aurez en plus, des gens, des items qui seront filés, comme ça, gratuitement, donc avec un abonnement qu'on paye tous les mois, c'est quand même sympa, mais par contre, en plus, il y aura des items exclusifs que vous devrez payer. En fait, l'abonnement vous donnait juste le droit de payer en plus, voilà. Alors, moi, à l'époque, j'avais décrit ça comme, vous allez voir que ces items-là, ça va être de la bouse, c'est-à-dire pas des trucs extraordinaires, mais qui seront juste là pour vous faire dépenser, en fait, les items, pardon, les atomes, qui vous filent en plus, hein, sachant que l'abonnement, tous les mois, vient avec 1650 atomes, donc c'est vraiment pour vous faire dépenser ça vite fait, dans les trucs pseudo-exclusifs, et comme ça, eh bien, vous pourrez toujours dépenser encore plus d'argent pour les items que tout le monde peut avoir, voilà, c'était mon explication. Et puis, eh bien, il avait raison, c'est arrivé, c'est arrivé avec l'armure qui file aussi dans l'abonnement, vous avez l'armure Ranger, magnifique, je la trouve pas bien, moi, je la trouve assez dégueulasse, mais bon, après, ça, c'est dégoûté les couleurs, il y a sûrement des gens qui la trouvent fantastique, et c'est très bien, et c'est tout à fait leur droit. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont filé en exclusivité, vu que l'armure est exclusive, bon, c'est normal, la possibilité de la mettre en couleur verte, ah, ça, c'est de l'update, hein, juste un changement de couleur équivalait 500 atomes, il fallait redébourser 500 atomes pour pouvoir changer votre armure exclusive en vert. Ça aurait été un pack de couleurs avec, je sais pas, 20 couleurs différentes, là, j'aurais dit, bon, d'accord, peut-être, ça vaut le coup. Juste une couleur vert dégueulasse, oh non, mais c'est n'importe quoi. Alors, il faut le savoir que, eh bien, juste après, ils l'ont quand même, au bout de quelques heures, ils l'ont mis gratos. C'est resté quand même 8 heures payant, et ils l'ont mis gratos. Et ça avait été annoncé aussi par le mec de la MMOG Fails, ce qu'il a commenté, en fait, en son post derrière, ici, en disant, ici, voilà, que ça s'ouvre, c'était correct, et que, et là, le 5 novembre, il l'a publié, on me dit, ma source me dit que, eh bien, les mauvais retours sur la peinture, la rayot de peinture, en fait, eh bien, fait qu'elle sera gratos bientôt. Et ça n'a pas manqué, hein, deux heures après où il l'est annoncée, eh bien, elle a été gratuitement, comme quoi sa source, finalement, est quand même relativement fiable. C'est plutôt pas mal. Et il le dit dans un post après, un truc très intéressant. Je le savais depuis quelques heures, enfin, je le savais depuis quelques heures après que la peinture a été lancée, mais ma source m'a demandé d'attendre un petit peu plus tard pour le poster. Donc, voilà, c'était supposément pour, eh bien, un test, pour voir si les items exclusifs à payer, en plus, pour les membres Fallout 1, marcheraient. Eh oui, et apparemment, ça n'a pas marché, puisque des gens ont commencé, peut-être, à se rendre compte que, eh bien, l'abonnement ne leur convenait pas. Donc, ils ont commencé à annuler leur abonnement et que, eh bien, les gens qui ont l'abonnement ont commencé à se plaindre en disant, non, c'est pas normal, on ne veut pas repayer en plus juste pour une pauvre peinture bidon. Donc, ils se sont dit, oulala, c'est pas bon, on a fait notre test, ça ne marche pas, donc on va revenir en arrière. Et, eh bien, donc, ils l'ont mis gratuitement, donc, pour les membres, en fait, pour les trucs. Et ils ont publié un post, évidemment, en disant, non, mais, voilà, maintenant, c'est gratuit, on est désolé, c'était une erreur. Ah, 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 la fameuse erreur. Sûrement un stagiaire, un intérimaire, je ne sais pas, un mec qu'ils ont employé de chez Manpower, enfin, je ne crois pas qu'ils aient Manpower aux Etats-Unis, un employé temporaire, je ne sais pas, la femme de ménage aussi, qui est pareil, appuyé sur le mauvais bouton, encore une fois, ça arrive décidément beaucoup chez Beteza, il devait y avoir beaucoup de stagiaires chez eux qui s'occupent du truc. C'est hallucinant. Depuis le début, ça fait très longtemps, depuis que je couvre, en fait, toutes les microtransactions, tous les trucs, je n'arrête pas de vous le dire, je le répète encore une fois, parce que je trouve que c'est un point qui est très important dans les microtransactions, et dans les lootbox, le P2Win, tout ce que vous voulez, tout ce que ça regroupe, c'est que, tout le temps, ils font des tests, tout le temps, il y a des ballons d'essai. À chaque fois qu'il y a une étape, un item qui arrive, et qu'on sent que c'est une étape franchise, même minime, même toute petite, c'est un ballon d'essai. Et si ça marche, eh bien, ils vont encore plus loin la prochaine fois, jusqu'à un moment où ça pète, et là, bon, ils reviennent en arrière, mais ils sont déjà allés tellement loin que, bah, ça va, ça passe, quoi. Tout le reste va passer, finalement. Et c'est ça que je dis que, quand il y a plein de gens qui disent « Oui, mais c'est rien », comme quand ils ont sorti les frigos, quand ils ont sorti les trucs pour réparer, et je pourrais en citer plein d'autres, pour plein d'autres jeux, le principe est exactement le même, plein de gens m'ont dit « Ouais, mais la site, on s'en fout, c'est que dalle, ça sert à rien, en plus d'appeler ça du P2Win, c'est juste pour un frigo, faut pas abuser et tout. » Effectivement, en soi, c'était pas effectivement grand-chose, mais le problème, c'est l'étape, c'est une étape. Ils passent, ils ont vu que ça passait, donc ils vont faire encore plus. D'ailleurs, un memo que j'ai fait, il a annoncé qu'ils allaient amener encore beaucoup plus d'items cosmétiques dans le futur, et vous allez voir que ça va déferler. D'ici la fin de l'année, voire 2020, il va y avoir plein de nouveaux items cosmétiques. Et c'est comme ça que ça marche. Alors là, ça a pas marché. Bon, ils ont reculé, visiblement, mais c'était un ballon d'essai, c'était fait exprès, c'était pas du tout une erreur comme c'était annoncé. C'est malheureusement ce qui va arriver de plus en plus, c'est franchement faire repayer les mecs qui ont déjà payé un abonnement pour Fallout 76, bon, c'est déjà quand même un. Mais alors les faire repayer derrière, c'est vraiment pas les récompenser pour juste des pauvres skins, des pauvres trucs cosmétiques. Là, c'est vraiment abusé quand même. C'est cupide, mais alors à un point, je trouve, c'est, je sais pas, c'est les mecs qui sont prêts, ils sont prêts à racler n'importe quel petit centime. Je trouve ça vraiment petit et c'est vraiment tellement dommage d'en arriver là. C'est, bon, bah voilà. Bref, allez. Donc on va continuer, on va continuer sur les problèmes de ban et de hack, comme je l'avais annoncé. parce que, eh bien, il faut savoir qu'il y a eu déjà une première vague de ban sur Fallout 76 assez récente pour tous les gens qui utilisaient le cheat engine. Bon, alors, le cheat engine, comme ce monde en indique, ça sert à notamment tricher dans les jeux vidéo. C'est un truc qui, par exemple, regarde tout ce qui est modifié dans les fichiers d'un jeu vidéo en live, vous le lancez, vous lancez le cheat engine et puis en live, il vous sort plein de ressources comme ça. une utilisation très simple, c'est pour modifier son inventaire. On ne sait pas où est encodé l'inventaire dans le programme. Eh bien, on regarde, mettons qu'on a 10 000 gold, 10 000 pièces d'or dans notre jeu. On regarde là où il y a tous ces marqués 10 000 dans le jeu. Le cheat engine vous analyse ça très bien. Et puis, vous retournez dans le jeu, vous gagnez, je ne sais pas, vous dépensez vite fait, vous n'en avez plus que 9 000. Eh bien, vous regardez dans le jeu où c'est que les 10 000 sont passés à 9 000. Et il y a très beaucoup de chance que ça soit là que, eh bien, votre inventaire est codé. Du coup, vous pouvez, avec le cheat engine, aussi changer directement. Donc, vous pouvez mettre dans un verre. C'est une utilisation très basique. C'est très sommaire. Il y a des trucs beaucoup plus compliqués que les gens font. Et il y a une utilisation aussi autre. C'est des gens qui utilisent ce moteur pour détecter les failles du jeu. Et c'est ce qui s'était passé. À un moment, il y avait un groupe qui avait détecté une faille de sécurité dans Fallout 76 grâce au cheat engine. Ils avaient regardé un petit peu le code ce qui se passait. Ils avaient détecté un petit problème dedans. ils l'avaient rapporté de manière anonyme. Ils n'avaient fait aucune publicité pour pas que la faille puisse être utilisée par des gens. Et cette faille, ici, eh bien, a été patchée. On voit qu'il y a eu un petit patch. C'était un patch un samedi. Comme ça, que c'était passé. Il n'y a jamais de patch le samedi. C'était juste, en fait, pour corriger cette petite faille qui arrivait. Donc, jusqu'ici, eh bien, tout se passe dans le meilleur des mondes. Sauf que, eh bien, en fait, les gens qui ont utilisé, tous les gens qui ont utilisé le cheat engine, en tout cas, une majorité, ont été bannis. Parce que, Bethesda a dit, bon, vous utilisez ce programme, ça veut dire que vous trichez. Et donc, même les gens, tout ce groupe-là, qui a utilisé ce cheat engine pour trouver les failles et pour aider, en fait, le jeu, ils ont été bannis aussi. Et notamment, le mec qui s'occupait de Maps76, qui était un mec, enfin, c'était un site qui mettait des cartes, en fait, des cartes un petit peu customisées pour Fallout 76. Il a dit, il dit, je suis dans un groupe de data miners, les mecs qui essaient bien de trouver des données dans le jeu pour trouver des exploits et des bugs, en fait, mais pour aider le jeu, il dit, voilà, un exploit. Donc, un bug a été trouvé il y a un mois dans un forum obscur. On l'a découvert, on l'a testé, on a trouvé, on a pensé que c'était, on a vérifié que c'était vrai et puis, on l'a rapporté au community manager. Les comptes qui ont utilisé pour vérifier ce bug ont été bannis directement, merci, c'est la récompense Bethesda. C'est le deuxième effet qui se coule, c'est My Dick in a Box, en fait, comme la chanson, t'as une surprise, t'as besoin de fraîcheur, tu l'ouvres et puis, voilà, tu te fais, voilà, bon, c'est bizarre. Alors, eux, évidemment, c'est pour bannir les tricheurs parce que dedans, dans ceux qui utilisent le titanjin, il y a évidemment des tricheurs, mais c'est, on ne regarde pas, en fait, on bannit tout le monde et on s'en fout. Alors, les mecs, évidemment, ils ont envoyé des mails, ils ont contacté le support, ils ont contacté le service après-vente, le SAV, et ils n'ont toujours aucune réponse. C'est à peu près, c'est assez bizarre. Et donc, le mec a dit, bon, j'en ai ras le cul, j'arrête, voilà, je ferme MAP76 et puis, j'arrête, voilà, il m'a dit, j'ai abonné, en plus, il avait pris l'abonnement Fallout First, il a dit, voilà, j'arrête, j'ai demandé en plus un remboursement, on n'a toujours pas répondu, mais en tout cas, voilà, il va, il arrête en fait, tout simplement, il en a ras le cul. C'est vrai qu'à sa place, j'en aurais un petit peu aussi gros sur la patate parce que, si on regarde de l'autre côté aussi des vrais tricheurs dans le jeu, par exemple, notamment sur le mode, eh bien, multijoueur, Nuclear Winter, le Battle Royale, il y a, mais il y a plein, plein, plein de tricheurs. Moi, j'en ai vu plein quand j'ai joué. J'ai même fait, je vais enregistrer, je crois, des vidéos, je ne sais même plus je l'avais diffusé, des mecs qui se déplaçaient à fond les ballons d'un bout à l'eau de la carte en 4 secondes, qui avaient du M-Bot et qui butaient tout le monde en plus. Alors, moi, la toute première fois que j'ai vu un hacker, j'étais dans son équipe. Du coup, il nous a ratiboisé toute la carte en 3 secondes, on a gagné. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut être content, mais finalement, j'ai dit, ben non, c'est n'importe quoi. Si j'étais dans notre équipe, je ragerais sur mon clavier. Et depuis, j'en ai vu de plus en plus et toutes les 2-3, enfin moi, je ne joue pas beaucoup à Nuclear Winter en ce moment, mais de temps en temps, je me fais une petite partie comme ça, juste pour m'amuser. En général, toutes les 2-3 parties, j'en vois un qui cheat et il y en a plein, plein. Vous allez sur YouTube, vous tapez Fallout 76 Hackers, vous en avez 3 000 et c'est très récent la semaine dernière. Plein, plein, plein de différents. Les mecs envoient en plus les vidéos à Bethesda avec le non-dégat. C'est enregistré, on voit clairement qu'ils trichent, c'est évident, comme le nez au milieu de la figure, mais non, il ne se passe rien. Eux, alors par contre, ils ne sont toujours pas bannis, ils continuent à hacker et tout se passe très bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, c'est un petit peu le problème et ça pourrit. On sait très bien que les multijoueurs, les jeux multijoueurs comme ça et les Battle Royale sont, quand il y a plein de hackers, ça pourrit le jeu complètement et ça ruine le plaisir du jeu. Il y a plein de monde qui se barre en fait et qui arrête de jouer et c'est dommage, il faut très très vite qu'ils réagissent mais depuis le début, ça fait très longtemps qu'on leur dit qu'il y a du hacking et il ne se passe rien, c'est dommage. Alors est-ce qu'il y a des problèmes pour vérifier que les mecs ont bien hacké, est-ce qu'ils ne se battent pas juste une seule vidéo qu'ils essaient de vérifier, que vérifier dans le code du jeu ça leur pose des problèmes, ils n'y arrivent pas, je ne sais pas, je ne sais pas, pour moi c'est vraiment incompréhensible ou alors, deuxième explication, c'est que les modos, le service, après même en tout cas les gens qui s'occupent de ça, c'est juste deux mecs qui n'ont pas le temps ils s'occupent un par un et puis peut-être qu'ils en bannent un toutes les trois semaines et puis c'est tout. Donc voilà, il faudra peut-être allouer un petit peu plus de ressources à ça parce que c'est l'avenir du mode Battle Royale qui est en jeu pour moi. Et donc, il y en a eu aussi les infos officielles au cœur de l'abri tous les jeudis, vous avez l'habitude, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo le jeudi, c'est parce qu'il y a eu un nouvel article au cœur de l'abri dans lequel il n'y a eh bien rien, voilà, rien du tout. Ils viennent de sortir un abonnement Fallout First du jeu qui a quand même, on va dire, qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup d'encre, c'est un gros changement dans le jeu de stratégie économique, c'est quand même un truc d'assez énorme dans le jeu, il n'est fait toujours aucune mention de ce machin-là, rien du tout, rien de on vous a entendu, on vous a écouté, voilà ce qui va changer, non, 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 rien, ou alors même on va continuer comme c'est, rien du tout, ils mettent juste les statistiques de l'event qui a eu les frasques nocturnes, alors en général les frasques nocturnes, moi j'aime ça, mais là non, là c'est pas les mêmes, donc l'event là m'a pas trop tenté, je sais pas, je trouvais ça un petit peu barbant vu qu'il n'y a que ça, quand il n'y a que ça dans un jeu, quand c'est un truc en plus, j'aime bien, mais quand il n'y a que ça d'intéressant dans un jeu, je n'aime pas trop, donc voilà, alors si ça vous intéresse, allez-y, voilà, la complétion la plus rapide, 4,5 minutes, fantastique, ce qui est d'ailleurs des frasques nocturnes, je ne donnerai pas de nom évidemment, mais voilà, et donc ça arrive, comme costume le plus populaire, on s'en fout, et puis pareil, des stats sur tout ce qui a été tué dans le jeu, bon bref, voilà, et c'est le problème pour moi, c'est qu'on sentait qu'il y avait quand même beaucoup de mieux depuis mi-2019, en disant, ils écoutent les joueurs, ils écoutent les trucs, ils écoutent les feedbacks, et c'est vrai qu'ils travaillaient dessus sur le feedback, mais ce que les joueurs demandent en fait, et bien depuis quelques temps, il n'y a plus rien, personne n'a demandé un abonnement, les gens demandent une rotation des maps pour nuclear winter, ça c'est pas normal qu'il n'y ait pas une rotation des cartes, je veux dire, les gens ont envie de jouer à plusieurs cartes, je ne comprends même pas pourquoi il n'y a pas ça, puis que la carte précédente, elle était déjà jouable, je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas, est-ce que ça coûte plus cher en serveur, quand il y a plusieurs cartes, ça m'étonnerait quand même, parce que c'est un serveur, enfin je, je m'interroge dessus, alors là, il y a eu un community manager qui répondu, merci pour votre feedback, blablabla, on en prendra compte, bientôt vous verrez, je ne sais pas, peut-être, c'est un peu ça, c'est un truc là, la réponse bateau, copier-coller, merci pour votre feedback, on en discute, et pareil pour le squeléton, le glowing squeléton, le squeléton radiant, le squelette radiant, c'était un costume qui était le plus populaire, mais qui demandait quand même pas mal de trucs pour le récupérer, là ce poste demande, merci de le libérer, qu'on puisse l'acquérir après l'event, ou des trucs comme ça, parce que les skills populaires, il faut qu'ils restent, même si on peut se l'acheter, mais s'il faut dépenser des atomes, ou alors qu'on puisse des quêtes dedans, ça serait quand même sympa, c'est ça que les gens veulent, mais non, non, là rien, alors peut-être qu'il sera en exclusivité, en achat exclusif dans l'abonnement Fallout First, on verra, mais c'est dommage, j'ai l'impression là, depuis quelques temps, depuis l'anniversaire en fait, qu'ils retombent dans leur travers, et voilà, ça me désespère encore une fois, et ça ne change rien que je suis toujours aussi excité à l'avenir pour Westlander, de voir enfin ce qu'ils vont nous préparer, et même le mec de MMOG Fails, on revient, il le dit, que ses contacts au sein de Bethesda, tous les retours qu'il a, c'est que tous les développeurs, toute l'équipe, est vraiment super enthousiaste avec ce DLC, donc voilà, on verra, peut-être que ça sera du bon, on verra bien, allez, je m'arrête là, ça n'est évidemment que mon point de vue, donnez-moi le vôtre dans les commentaires, abonnez-vous, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur la cloche, rejoignez-moi sur Discord, sur Facebook et sur Twitter, amusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant. et à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –